Comme je le disais il y a quelques mois, je voulais partager avec toi la conception et la réalisation d'une application, peu importe, mobile, web, bureau, je ne savais pas encore comment. Et du coup, mon choix s'est orienté sur justement une orientation mobile du développement de cette application. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à découvrir Flutter, à tester Flutter et à créer une première grosse version, un gros POC, d'accord, un peu dégrossi de Flutter pour comprendre cette technologie et pour pouvoir mettre en place certainement de pratiques que l'on peut découvrir quand on découvre une nouvelle technologie. Et je t'avais promis de tout documenter. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant tout le temps de ce confinement. Et tu vas recevoir une vidéo par jour sur justement cette technologie, sur différents éléments que cette technologie va proposer pour que tu puisses apprendre de ton côté à développer tes propres applications mobiles. On voit cette saison 1 sur Flutter comme un espèce de showcase des différentes possibilités que cette technologie peut apporter à ta conception d'applications mobiles. en utilisant un cas réel et un cas concret. On va aller du développement de l'application jusqu'à, je l'espère, au déploiement de cette application. Alors Flutter, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un framework, c'est un SDK, soyons clairs, mais qui intègre quand même un framework à l'intérieur et un système de widgets. On va en parler dans les prochaines vidéos. Ne t'inquiète pas, on va vraiment aller dans les détails. Le gros intérêt que j'y ai vu, et pourquoi est-ce que j'ai utilisé Flutter plutôt que du Ionic, sachant que j'étais quand même déjà pas mal calé en JavaScript et donc ça aurait été assez simple pour moi de développer une application rapidement sous Ionic, c'est que Flutter se rapproche énormément du JavaScript. Alors, ceux qui sont pro JavaScript vont commencer à se dire un petit peu les cheveux en m'entendant dire ceci. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière Flutter, il y a un langage de programmation qui s'appelle le Dart. Le Dart, c'est un langage de programmation qui est développé par Google. Et ce que je te propose, c'est de directement passer sur mon écran pour te faire découvrir un petit peu cette technologie, que tu puisses regarder un petit peu ce qu'il en est et puis en même temps comparer ce que tu as en JavaScript et ce que tu as justement avec Dart pour développer des applications avec Flutter par la suite. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, on va en même temps en profiter pour te montrer en détail ce que l'on va voir ensemble en termes d'application, ce que l'on va développer en termes d'application. Là, on est sur dartpad.dev. Éventuellement, tu peux aller faire un petit tour sur ce site-là. Tu vas retrouver dans la description un lien cliquable sur lequel tu vas pouvoir télécharger toutes les différentes ressources que je peux te donner au fur et à mesure des différentes vidéos. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et à pouvoir recevoir toutes les ressources. Comme ça, du coup, tu pourras tester et installer potentiellement si il y a de l'installation à faire, tout ce qui a besoin d'être installé en allant rechercher les ressources le plus rapidement possible. Si tu regardes bien déjà juste sur la base du premier code que l'on a sous Dart, d'accord, on voit qu'il y a énormément de ressemblances avec le JavaScript. Tu retrouves justement la boucle fort, tu retrouves le fait de pouvoir faire un print. Alors, sous JavaScript, ce serait plutôt un console.log que l'on va effectuer, mais peu importe. Et tu vas retrouver aussi des nomenclatures d'écriture un petit peu que l'on retrouve, notamment de pouvoir insérer directement des variables dans des chaînes de caractère. Juste sur cette base-là, juste sur cette base justement de code, on s'aperçoit très fortement que justement Dart a des ressemblances avec d'autres langages de programmation. Alors là, on est sur un code vraiment très générique. Tu pourrais me dire que ça ressemble aussi à du PHP et du Java, mais notamment, tu vas pouvoir aussi retrouver différents éléments, notamment le fait que quand tu crées un tableau, tu aies la possibilité de faire un point map et de faire un point map, d'aller rechercher à l'intérieur un élément. Et je ne sais pas si tu utilises les dernières syntaxes que peut proposer notamment JavaScript, syntaxe S6 par exemple, ou plus quand ça va évoluer au fur et à mesure des vidéos. Eh bien, concrètement, ici, tu peux faire par exemple, je ne sais pas, un E plus, je ne sais pas, plus 1, je n'ai pas trop d'idées, simplement pour te montrer un petit peu ce dont à quoi ça va correspondre. Et d'ailleurs, hop, on va zoomer un petit peu pour que tu y vois un peu plus clair. Donc là, déjà, on peut utiliser des éléments, tu vois, que l'on peut retrouver en JavaScript. Et d'ailleurs, si tu vas faire un petit tour sur map JavaScript, voilà, tu retrouves exactement le même système, la même nomenclature, cette façon d'écrire, orientée un petit peu fonctionnelle où tu retrouves, tu vois, un système de arrow function, d'accord, pour pouvoir exécuter tes différentes commandes. Donc, tu as la commande map, mais tu peux très bien aussi encapsuler un petit peu comme tu peux le faire en JavaScript, notamment faire un filter par exemple, de reprendre les différents éléments, de créer un arrow function et par exemple de faire un E modulo de 2 pour retourner que les chiffres paire de notre élément. Et ici, derrière, tu vas pouvoir faire un petit... Alors, je mets var, mais bien évidemment, Dart est un langage qui est quand même bien plus typé que, tout simplement, que JavaScript ou autrement, tu peux utiliser le TypeScript derrière, peu importe. Et notamment, je vais faire un petit result. Result est égal à ça. Bon, je ne vais pas débugger tout ça. L'idée, ce n'est pas de te montrer comment coder en Dart. L'idée, c'est de te montrer les ressemblances que tu vas pouvoir avoir, notamment avec du JavaScript. Bon, tu as d'autres ressemblances, notamment le système de promise que tu peux retrouver en JavaScript, d'accord ? Eh bien, tu retrouves exactement ce même système. Et notamment, alors, c'est ce qu'on appelle en Dart des futurs, d'accord ? Et notamment, tu vas créer une fonction future. Bon, par exemple, on va le définir à void, donc void qui ne définit rien, qui ne retourne rien. Et notamment, ici, tu vas avoir, je ne sais pas, ma future, voilà, qui va avoir la possibilité d'être exécutée de façon asynchrone. Ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir appeler à cette méthode-là. Alors, on va essayer d'un petit peu de structurer notre code, simplement pour te montrer un petit peu ce dont à quoi ça correspond. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un tutoriel sur comment apprendre à coder en Dart, d'accord ? Il faudrait faire quelque chose, il faudrait faire une saison juste pour Dart pour t'apprendre à coder, c'est simplement pour te montrer un petit peu ce que tu peux envisager de faire. Et notamment, tu peux faire un futur, tu peux faire ma future, hop là, je vais y arriver, ma future.zen, d'accord ? Zen, avec à l'intérieur, tout simplement, ton résultat, ton résultat, et ici, faire par exemple un print de, justement, résultat. Alors ici, concrètement, on va plus retourner sur du string, d'accord ? Je vais faire un return de coucou pour être un peu plus crédible sur justement mon exemple de base qui était un petit peu pourri. Et notamment ici, voilà, tu peux faire donc ma future, donc ma fonction qui va être relative à une promise, d'accord ? Que tu peux retrouver en JavaScript et notamment, si on va faire un petit tour sur les promises JavaScript, tu retrouves exactement, pour ainsi dire, la même façon de travailler. et notamment ici, tu vois, tu as donc ta promise qui est justement cette fameuse promise. Alors, la syntaxe, ce n'est pas forcément la même absolument, mais notamment ici, ils appellent ça une new promise. Nous, dans notre cas, on va appeler ça une future, d'accord ? Et puis, notamment derrière, tu vas réutiliser exactement la même chose. Tu vas avoir zen value avec un console.log et notamment ici, je pourrais très bien faire la même chose, c'est-à-dire mettre value à cet endroit-là et value à cet endroit-là aussi. Et donc, on se retrouve avec la même chose que l'on peut retrouver sur les promises JavaScript. Tu peux faire un petit catch error, d'accord ? Et puis, faire un truc qui ressemble un petit peu à ça qui te permet d'afficher l'erreur directement dans ta console. Alors, il y a juste une petite subtilité à bien voir si tu es habitué à écrire ce que l'on appelle des arrow functions en JavaScript. Il n'y a pas la possibilité d'écrire justement un paramètre arrow function derrière et de mettre justement de mettre ton debug. Là, pour le coup, Dart impose le fait d'avoir des parenthèses. Ce qui me semble un petit peu logique et notamment peut-être un petit peu trop light par rapport au JavaScript. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire qui est le meilleur langage ou pourquoi tel ou tel langage est meilleur que l'autre. J'aime tout autant le JavaScript que je vais aimer le Dart et notamment par l'intermédiaire de Flutter. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de faire une comparaison. C'est de faire une comparaison mais de se dire que si tu viens du monde du JavaScript, au final, peut-être que développer une application avec Flutter par l'intermédiaire de Dart, ça va être assez facile pour toi de t'adapter. Et vraiment, quand tu commences à connaître, quand tu commences à utiliser Flutter, c'est un petit peu comme si tu étais chez toi et concrètement, c'était déjà facile pour toi de le développer. Bien évidemment, il faut une petite maîtrise quand même de JavaScript. Comme un petit peu, tu peux retrouver notamment avec justement d'autres, le langage de programmation et notamment les conventions d'écriture que JavaScript va proposer. Là, on est dans le cadre d'une future. Tu peux très bien faire un await de ma future. D'accord ? Et puis, aller stocker le résultat. Par exemple, ce sera un résultat de type chaîne de caractère. D'accord ? Faire un résultat de tout ça et de retourner ça directement dans un prétexte. print de résultat. bon là, première vue, j'aurai un petit problème de syntaxe au niveau justement de mon élément parce qu'ici, il faudrait que je mette aussi un 5 pour pouvoir justement rendre asynchrone mon application. Donc, voilà un petit peu ce dont tu peux... Alors là, il ne faut pas que j'oublie les points-virgules. Donc, voilà. Par contre, tu vois, contrairement à JavaScript où c'est un petit peu léger sur le fait de mettre des points-virgules ou pas, pour le coup ici, avec Dart, tu vas devoir mettre des points-virgules à chacune des lignes. Encore une fois, Dart, c'est un langage qui est typé, donc notamment ce que JavaScript ne propose pas dans sa version initiale. Encore une fois, tu as le TypeScript, d'accord ? mais c'est encore autre chose. Mais notamment ici, tu as la possibilité de définir tes variables. Ici, j'ai défini une variable relativement simple qui est une... Comment dire ? Le typage var qui te permet de déclarer une variable. Mais on aurait pu très bien mettre une liste et puis ça pourrait être une liste d'entier, d'accord ? De int. Comme ça pourrait, je ne sais pas, être une variable qui est dynamics, par exemple. comme ça peut être une variable de type dynamique. Alors dynamique, on le verra un petit peu plus loin dans les différents tutoriels que je vais te proposer sur cette chaîne YouTube. On va l'utiliser dans certains cas. Tu peux, donc voilà, tu peux typer tes variables. C'est vraiment, je trouve ça très intéressant d'utiliser ce langage de programmation pour pouvoir justement développer tes applications mobiles. Un autre intérêt à utiliser justement Flutter pour développer tes applications mobiles, c'est que la psychologie initiale, même si maintenant, elle est un petit peu un petit peu biaisée. Je t'expliquerai différents cas spécifiques, notamment avec Flutter. Mais l'idée initiale de Flutter, c'est tu codes une seule fois pour que ce soit adapté à absolument tous les supports. Et notamment, la grosse problématique que l'on va avoir avec le développement d'applications sous JavaScript, c'est que quand tu veux développer une application mobile, une application bureau, par exemple, et puis en même temps une application web, eh bien tu vas utiliser les technologies différentes. D'un côté, pour l'application mobile, tu vas utiliser du Ionic. Je te donne un exemple. Bien évidemment, mon exemple est discutable et tu peux le discuter dans les commentaires. Mais d'un côté, tu vas utiliser Ionic. De l'autre côté, tu vas utiliser une autre version de ton application que tu auras codée parce que certaines choses ne vont pas être correctement définies dans la version web. Et puis, tu vas utiliser, par exemple, une solution de type électron pour pouvoir créer une application de bureau. L'avantage principal que Flutter va proposer, c'est que quand tu développes une application mobile, par exemple, eh bien tout de suite, tu peux aussi développer cette version bureau. Bon, après, il n'y a pas énormément de version bureau qui se développe aujourd'hui, enfin tout au moins, de moins en moins. Et tu peux probablement, en fonction de la complexité de ton application, je dis bien en fonction de la complexité parce que je suis tombé sur des problématiques que Flutter a, mais tu peux aussi développer une version web justement de Flutter, enfin avec Flutter et donc d'une version web de ton application. Donc, c'est là où ça devient vraiment assez sympathique justement, c'est qu'avec un langage de programmation et avec un outil, eh bien tu peux développer plusieurs applications sous différents supports, sous différents devices. D'accord ? Donc, c'est vraiment très intéressant sur ce point-là. Maintenant, ce que je te propose pour continuer cette vidéo, alors j'essaye de faire assez court sur les vidéos mais tu en as déjà 10 minutes juste pour le langage de programmation d'Art. Ce que je te propose, c'est de découvrir en détail sur quoi on va travailler dans les prochains jours au niveau des différents tutoriels que tu vas retrouver sur cette chaîne. Allez, c'est parti ! On passe directement à l'étape maquette, d'accord ? Pour te montrer un petit peu sur quoi on va travailler. Dans des vidéos précédentes, je t'avais expliqué le projet sur lequel je travaillais. Je cherchais à développer une application orientée réseau social pour pouvoir partager son savoir avec d'autres personnes. Je te donne un exemple un peu plus concret. Ce serait de créer mon propre réseau social ou ma propre communauté de développeurs avec qui je vais discuter régulièrement et avec qui je vais partager mes astuces quotidiennement de façon à ce qu'ils puissent venir enrichir leurs connaissances de leur côté. Et l'idée aussi initiale, c'est de pouvoir rendre une partie de tes connaissances payantes. Si toi, demain, je ne sais pas, tu veux être coach de vie et donner des conseils spécifiques à certaines personnes, tu pourrais très bien monétiser ton savoir auprès de ces personnes-là. Bon, dans cette version, cette première version de l'application mobile, on ne va pas parler de paiement. Peut-être qu'on fera une saison 2 de Flutter si tu viens liker à mort mes vidéos, si tu viens partager, si tu viens participer à fond sur ce type de concept-là. Dans ces cas-là, peut-être qu'il y aura une saison 2 en fonction du confinement qui pourrait arriver là-dessus. Néanmoins, là, j'utilise l'outil. Je te mettrai un lien pareil encore une fois dans la description. L'outil que j'utilise, c'est Sketch qui te permet de créer des interfaces graphiques assez simplement et assez rapidement puis en même temps de définir des petites animations. Là, tu vois, on est sur l'espèce de home page que tu pourrais très bien avoir sur cette application-là. Alors, je n'ai pas encore designé la partie login. Enfin, elle est déjà faite. Elle a déjà designé mais sur une autre maquette, on verra ça un peu plus en détail. Là, on fait juste un petit tour rapide de l'application. Tu as la possibilité de faire quoi ? Tu as la possibilité de consulter les différents messages que tu as reçus. Notamment, on a Jane Do qui m'a envoyé plusieurs messages qui sont du Lorraine Mimsum aussi simplement que ça avec la possibilité justement de pouvoir avoir comment dire de pouvoir avoir les messages, de pouvoir écrire tes propres messages. Donc ça, c'est une première possibilité. Tu as aussi une deuxième version un peu plus courte. C'est-à-dire que concrètement, tu as deux états différents. Quand tu as envoyé aucun message, dans ces cas-là, tu arrives sur le premier état de cette interface graphique-là. Et grâce à une petite animation, tu pourrais très bien te retrouver avec un autre état réduit de façon à pouvoir lire le reste des messages et ne pas être pris, enfin, ne pas avoir trop de place prise sur ta partie lecture de messages. Donc ça, c'est une première chose. Tu as la possibilité aussi de voir des stories d'autres personnes, tu vois, donc relativement, comment dire, basiques pour une application de réseau social avec la possibilité d'envoyer un message directement à la personne via la story, de pouvoir créer tes propres stories, notamment en prenant par exemple une photo et puis de pouvoir ajouter du texte à cette photo-là et puis de pouvoir l'envoyer donc avec le statut de publishing à cet endroit-là pour prévenir l'utilisateur que la photo va être envoyée. Bon, je referme tout ça derrière. Tu as aussi la possibilité de pouvoir aller chercher des photos dans ta propre galerie. Alors, tu vois qu'on va utiliser dans les prochains tutos, là, je suis en train de teaser l'application, c'est aussi simple que ça, mais concrètement, on ne va pas utiliser les différents éléments donnés par défaut. Tu as plein d'outils, tu as plein de plugins qui existent, de packages qui existent sur Flutter pour pouvoir aller prendre des photos, pour pouvoir aller prendre des vidéos, pour aller chercher des éléments dans ta galerie. Là, on va vraiment intégrer tout ça dans l'application pour faire quelque chose qui soit un petit peu qualitatif. Puis bon, disons-le, c'est que d'un point de vue technique, c'est quand même bien plus intéressant. Donc là, boum, c'est parti, tu prends ta photo. Bon, voilà, c'est des animations qui sont un peu aléatoires. Je vais retourner sur la partie home pour te montrer un petit peu le reste. Notamment, tu as la possibilité d'aller faire, donc d'aller créer une story, d'accord ? Bon, ça, c'est une chose qu'on a déjà vue, de pouvoir aller faire des recherches, de rechercher une personne et de pouvoir aller consulter son profil, de follow la personne ou de la unfollow, bien évidemment. C'est quelque chose qui doit être possible via un réseau social, ce qui me semble un petit peu logique. Bon, il y a d'autres endroits, la possibilité de créer un message, de pouvoir créer un message à une personne en particulier. Donc là, on retourne sur des états que l'on a déjà un petit peu vu précédemment. et la possibilité, quand tu commences à avoir une communauté, imaginons que là, j'ai une communauté de 15 personnes, de pouvoir écrire aux 15 personnes simultanément, un petit peu comme tu pourrais le faire avec les groupes WhatsApp. Alors, je n'amende pas la roue, d'accord ? J'utilise des concepts qui sont déjà existants et pourquoi est-ce que j'utilise ces concepts-là ? C'est tout simplement des éléments que j'ai pu récupérer sur différents groupes Facebook dans ma logique, mon interprétation de ce type de réseau social de partage de connaissances pourrait, enfin, comment est-ce qu'il pourrait fonctionner. Donc, moi, ce que j'ai retenu comme deux grandes idées, c'est que les stories sont relativement importantes parce que ça permet de passer un message rapidement à la personne et que le fait d'envoyer un message individuel à une personne était aussi importante parce que tu avais, comment dire, une façon de te rapprocher de cette personne-là de façon beaucoup plus personnalisée. Voilà, je vais y arriver. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour de cette application-là. pas si éventuellement, on ne l'a pas vue, mais concrètement, tu as la possibilité aussi quand tu arrives sur une photo de pouvoir agrandir cette photo-là et puis, bon, là, on ne le voit pas ici, mais avec les doigts, de tout simplement pouvoir zoomer sur cette photo-là pour pouvoir avoir plus de détails. Donc, voilà un petit peu toutes les fonctionnalités. et tu vois que ça va être très, très riche au niveau des tutoriels. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de points techniques. Bien évidemment, on va intégrer en même temps Firebase à l'intérieur. Donc, autant te dire qu'il y a énormément de choses à voir sur ce principe-là. Et donc, voilà. Voilà pour la présentation du projet. Je te l'avais promis. Je t'avais promis sur cette chaîne de documenter absolument tout de la conception jusqu'à la réalisation. Et là, on passe dans la phase de réalisation. Et puis, on va peut-être reparler un petit peu de conception plus tard. Encore une fois, eh bien, tu vas pouvoir maintenant, dès maintenant, commencer à coder tes premières applications. L'idée, elle est très simple. C'est que dans les prochains points, on va voir les choses suivantes. Alors, dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment installer Flutter sur ton ordinateur si tu es sous Windows, si tu es sous Linux ou encore Mac. On va voir comment créer un émulateur pour Android, par exemple. Et puis, en même temps, comment configurer ton IDE pour que tu puisses être plus productif au niveau du développement de tes propres applications mobiles avec Flutter. On verra aussi encore beaucoup d'autres choses comme par exemple la connaissance de quelles commandes initiales à connaître pour justement utiliser Flutter correctement dans le cadre du développement de tes applications mobiles. Maintenant, tu n'as plus qu'une chose à faire en fin de compte, c'est cliquer sur la carte qui te permet d'accéder aux prochains épisodes ou encore, tout simplement, de pouvoir t'abonner à la chaîne de façon à ne pas louper les prochains épisodes. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.